Musique Bienvenue sur le plateau de notre émission A Cœur Ouvert. A Cœur Ouvert est une émission où nous parlons des défis de la vie, oui, de la vie en tant que chrétien. Ce n'est pas facile, vous le savez tous. Je ne suis pas là pour vous apprendre quelque chose de nouveau. Mais nous voulons, au travers de notre émission, vous édifier, vous encourager et impacter des vies. Alors, sans plus tarder, passons à notre première émission. Bonjour et bienvenue sur le plateau de l'émission A Cœur Ouvert. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir avec moi une amie, une sœur, une servante de Dieu, une fervente servante de Dieu, je dois souligner cela. Une épouse, une mère et aussi une entrepreneur, entrepreneur, comme vous voulez. Elle s'appelle Louisette et je vais la laisser s'introduire, nous dire un petit peu plus sur elle, qui elle est, qu'est-ce qu'elle fait. Et ensuite, nous entrerons dans le vif de notre conversation. Bonjour, Louisette. Salut, 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 salut tout le monde. Alors, je m'appelle Louisette Mbanga. J'ai 33 ans. J'ai vrai dire, j'ai 33 ans. Et donc, je suis servante de l'éternel, je sers Dieu, je suis une femme mariée depuis maintenant dix ans. J'ai cinq enfants. Oh, 33 ans, cinq enfants. Oui. J'ai cinq enfants et donc, j'ai commencé un podcast il n'y a pas si longtemps. Ça fait maintenant deux ans que j'ai commencé le podcast. Et le podcast est venu vraiment sous, d'abord, j'ai oublié de te remercier, j'ai oublié de la remercier. Merci de toi pour l'opportunité que tu me donnes aujourd'hui de partager mon témoignage et de partager mon témoignage avec vous aussi. Vraiment, je bénis le Seigneur pour cette occasion et cette opportunité. Donc, maintenant que j'ai fait ça, je sentais ça dans mon cœur et je ne peux pas commencer sans lui dire merci. Alors, ça nous fait plaisir. Nous te disons aussi merci d'avoir accepté notre invitation. Ce n'est pas facile de partager sa vie, peu importe quel aspect de ta vie, vraiment la sortir comme ça, ce n'est pas facile. C'est un honneur de t'avoir parmi nous aujourd'hui. C'est un honneur aussi de partager mon témoignage. Alors, où est-ce que j'en étais? Alors, je disais... Podcast. Oui, alors j'ai commencé mon podcast parce que, en fait, je revenais de l'université, j'avais un cours, je me souviens. Et ce qui est arrivé, c'est que je me suis retrouvée dans la voiture et puis là, j'ai commencé un live en fait sur Instagram où je donnais vraiment mon opinion sur plusieurs sujets. Je me souviens, un de mes premiers lives, c'était pourquoi il ne faut pas critiquer les parents qui donnent des noms africains à leurs enfants. Alors, ça a commencé comme ça, puis les gens ont commencé à dire « Ah, tu devrais faire des lives, je devrais faire des lives, je devrais faire des lives. » J'ai dit, je ne savais pas vraiment où est-ce que je m'en allais avec les lives et puis j'ai pris un torment. Et c'est là que j'ai demandé au Saint-Esprit vraiment « Qu'est-ce que je veux faire? » « Je veux faire quelque chose de différent, quelque chose qui ne se fait pas vraiment dans la communauté combolaise. » Alors, j'ai dit « Je vais faire un podcast. » « Podcast, c'est quoi? » « Podcast, c'est un peu comme une chaîne radio. » Mais qui est maintenant disponible. Vous voyez, la radio, c'est disponible sur toutes les plateformes. Par exemple, iTunes, Spotify, tout ça. Et vous pouvez juste vous connecter sur votre téléphone ou l'écouter quand vous voulez. C'est des plusieurs épisodes que j'enregistre à partir de mon téléphone. Et je parle de différents sujets et j'ai deux sujets que le Seigneur m'a mis à cœur. Moi, je suis orpheline de père et de mère depuis maintenant 25 ans. J'ai perdu mes parents quand j'avais 8 ans. Et donc, j'ai grandi vraiment dans… Est-ce qu'on rentre déjà dans mon témoignage? Bon, en tout cas. Mais oui, mais oui, mais oui. Mais oui, alors, sens-toi libre. Nous sommes en train de converser. Donc, dirige-nous comme tu veux. Ok, super. Alors, je vais juste fermer la parenthèse du podcast et ensuite, on va rentrer vraiment dans… C'est pour ça que je l'aime beaucoup parce qu'elle est une fille remplie. Non, ça m'est remplie du Saint-Esprit. Mais elle est aussi remplie des histoires, remplie de témoignages. La façon que Dieu l'utilise, elle ne peut qu'être remplie. Ce n'est pas fini encore. Non, ce n'est pas fini. Alors, pour juste fermer la parenthèse avec les podcasts, le podcast, ça me permettait en fait de fuir l'audience. De fuir l'audience, de me retrouver dans ma chambre, dans un coin et vraiment de parler de plusieurs sujets. Donc, j'ai deux sujets vraiment qui me tiennent à cœur. Le premier sujet, c'est d'édifier la jeune fille. Édifier la jeune fille, c'est-à-dire, je parle beaucoup de l'abstinence. Pour moi, l'abstinence, c'est tellement important. C'est plus que l'attente du mariage. C'est vraiment bâtir une relation saine avec le Seigneur et qui peut possiblement aller dans le mariage. Donc, je parle beaucoup de ça et je parle beaucoup du témoignage que je vais parler aujourd'hui. C'est vraiment mon… En anglais, on dit « my journey ». Comment tu dirais ça en français ? Son cheminement. Ah, là tu vas. C'est un frange, c'est un frange. Alors, je parle vraiment de mon cheminement suite au diagnostic de mon enfant. Je parle de mon histoire. Ça, c'est ce que moi je ressens en tant que mère. Je tiens à faire la différence parce que je ne veux pas mêler mon enfant à mon histoire, bien que mon enfant fait partie de mon histoire. Oui, bien sûr. Mais c'est vrai qu'on met beaucoup d'accent sur l'enfant. Mais des fois, on oublie un peu comment le parent, en fait, il vit un grand choc. Tout à fait, oui. Alors, c'est vraiment mon parcours à moi, mon cheminement, mes crises, mes pleurs, mes frustrations. C'est vrai. Je partage ça dans mon podcast avec les mamans. Ok. Donc, moi vraiment, je cible les mamans qui ont reçu un diagnostic difficile et je raconte un peu comment moi j'ai géré ça. Ok. On va rentrer dans le sujet. Wow. Moi, je suis née à Kinshasa. Je ne suis pas née à Kinshasa. Je ne suis pas née à Kinshasa. Je suis née le 8 mars, la journée internationale de la femme. Et j'ai béni le Seigneur pour cette journée parce que je suis née d'une famille, je ne dirais pas fonctionnelle, je dirais dysfonctionnelle. Oh wow, ok. J'ai été conçue suite à un désir, je dirais, suite à la volonté de Dieu, mais aussi un désir de ma mère, je dirais. Ok. Pourquoi je dis ça ? C'est parce que j'ai une soeur aînée, bien sûr, qui est née à moi, donc là mes parents, le mariage était, c'était un bon mariage, je dirais. Oui, alors suite au décès de ma grand-mère, ma grande soeur est allée vivre avec ma tante. Ok. Et donc ma mère s'est retrouvée un petit peu seule. Mon père, c'était vraiment un homme d'affaires, en fait, qui voyageait beaucoup, donc ma mère s'est retrouvée un petit peu seule. Et elle voulait un deuxième enfant. Donc je dirais que suite à ça, j'ai été conçue. Est-ce que j'étais un enfant voulu par ma mère ? Oui. Oui. Mais plus souhaitée par Dieu. Pourquoi je dis ça ? C'est parce que, et j'en veux pas non plus à mon père, j'en veux pas, j'en veux pas à mon père du tout, mais il y a eu beaucoup de circonstances qui se sont passées dans le mariage de mes parents, qui ont fait que mon père ne voulait pas nécessairement que je vienne au monde. Alors je bénis le Seigneur pour la vie de ma mère, pour sa volonté, sa tétutesse. Oui. Elle a permis à l'accomplissement de la volonté de Dieu. Oui. Oui. Je crois réellement que si je suis ici, c'est vraiment parce que le Seigneur le voulait. Amen. Et ce matin, j'avais un rendez-vous avec mon enfant parce que ça viendra dans le témoignage, mais quand on est un parent avec des enfants à besoins exceptionnels, je dirais, parce que je veux pas dire besoins spéciaux ou handicaps, moi je n'adopte pas ce langage-là. Alors, je me suis retrouvée dans la voiture et là, je commençais à intercéder pour le rendez-vous en fait. Et le Saint-Esprit me disait, qui t'a dit que tu devais porter ça toute seule ? Qui t'a dit que tu devais porter ça toute seule ? Oui, cette chaleur. Et je me suis dit, ah bah oui, vous savez, des fois, prier Dieu, je priais Dieu comme cette grandeur, mais je n'étais pas rentrée dans la relation père et fille. Wow. Et ce matin, vraiment, le Seigneur me disait, je sentais dans mon cœur le Saint-Esprit me dire, demande-moi en tant que père, non en tant que ton Dieu. Je suis ton Dieu, mais je suis aussi ton père. Wow. Et pourquoi j'en parle, c'est parce que moi, j'ai souffert vraiment de la mort de mes parents. J'ai souffert vraiment de manque d'affection, je dirais, du rejet. Et ça a vraiment joué un rôle dans mes relations en fait, avec soit mes amis, soit les membres de ma famille, soit même avec mes enfants aussi. Oui. Et alors, pour moi, avoir un père, j'ai perdu mon père quand j'avais 8 ans, et mon père, il voyageait tellement qu'il était absent. Il était absent, oui. Ça, comme aujourd'hui, dans la société d'aujourd'hui, regarder la télé avec papa ou maman, ça, c'était un luxe, ça ? Non, non, moi, j'ai pas eu ça. Je dirais, quand mes parents sont décédés, la personne pour qui j'ai vraiment pleuré, c'était ma mère. Wow. J'ai pleuré mon père quand j'étais enceinte à ma première grossesse. C'est là où j'ai pleuré mon père. Donc, ça a pris comme, j'avais quel âge ? J'avais 24 ans quand j'étais enceinte. Donc, c'est là où j'ai fait le deuil de mon père. Donc, je me permettais même pas de pleurer mon père parce que j'avais, un, j'ai appris plus tard qu'il ne voulait pas de la grossesse. Donc, et là, j'essaie de ne pas rentrer dans le coaching, moi, mon Dieu, j'ai appris plus tard qu'il ne voulait pas de la grossesse. Alors, ça créait un, je pense, et cela, je télèverais. C'était comme une barrière. Ça créait une barrière, mais aussi, je pense que j'ai toujours ressenti ça au plus profond de moi. Parce que quand je grandissais, je me dis, mais je me sens bizarre, je suis une fille bizarre, en fait. J'étais pas une fille typique, en fait. J'étais, d'abord, un, je ne me trouvais pas très jolie. J'étais grande de taille, OK ? Je portais des lunettes, je portais des broches, bien que j'aie vraiment mal gagné mes dents parce que j'ai des mauvaises habitudes. Je portais des broches et je n'étais pas intéressée aux choses de la plus... Moi, vraiment, j'étais dans mes livres, en fait. J'avais un bout de papier, tout ce que je pouvais trouver pour écrire, j'écrivais. Et je rentrais dans ça, en fait. Et écrire des histoires, ça me permettait de... Je m'imaginais, en fait, une famille parfaite. Donc, toi aussi, tu avais déjà commencé ces habitudes exceptionnelles. Donc, cette vie d'être mise à part, différente de ce que la société est établie comme étant normale, je pourrais dire. Oui, oui, j'étais... Et tu sais, ce que tu dis, c'est vrai, parce que je ne me suis jamais sentie comme toutes mes copines, OK ? Je me suis toujours sentie différente. Et pendant très longtemps, les gens ont utilisé cette différence-là pour me faire du mal, en fait. Wow. Oui, parce que je me souviens quand mon père, il faisait ses gaffes. Je parlais beaucoup et j'étais celle qui défendait ma mère. Je me suis dit, non, tu ne peux pas faire ça. Et les membres de ma famille, ils m'aimaient... C'était comme le mouton noir de ma famille. Je me suis dit, celle-là, c'est d'être la fille à sa mère. Mais pour moi, c'était tellement important de défendre ma mère. Et c'est là où je dis que, en tant que parent, il faut faire attention parce qu'il ne faut pas mêler nos enfants dans l'histoire. Donc, moi, je portais les problèmes du mariage de mes parents. Je portais ça et j'avais pris vraiment la défense de ma mère. Je prenais sa défense parce que je voyais ce qui lui arrivait. Je voyais l'injustice qu'on lui faisait. Et puis, on ne passait pas vraiment... Étant donné qu'on était une famille patriarcale, une tribu patriarcale, on nous a arrachés de notre mère. Puis, on devait vivre avec notre grand-père et mon père était absent. Et après, quand mon père, finalement, il a permis... Je pense qu'en 8 ans, j'ai peut-être passé 3, 4 ans avec ma mère au total avant qu'elle décède. Et donc, pourquoi j'en parle? C'est parce que ça, c'est juste un background de qui je suis réellement. Oui, pour nous donner un peu de l'image, pour mieux comprendre comment tu as pu gérer les diagnostics de ta fille. Oui. Voilà. Alors, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Finalement, quand on nous a permis d'aller voir notre mère, je me souviens, ça n'a pas duré longtemps parce qu'elle est très vite tombée malade. Puis, on ne savait pas qu'elle allait mourir, mais elle savait qu'elle allait mourir après qu'elle allait décéder. Donc, après, on s'est retrouvés en France et en France, on a été balancés de maison d'accueil en maison d'accueil. Et après ça, je bénis le Seigneur pour une tante qui a fait tous les efforts pour qu'on puisse se retrouver avec elle et qu'elle puisse prendre soin de nous. Et ensuite, on est venu au Canada. Ça, c'est un peu mon background, mon historique de père absent, colère envers mon père. Je ne savais pas que j'avais cette colère. Je ne savais pas que je portais le poids du mariage de mes parents. Je ne savais pas que juste parce que je portais le poids, je défendais ma mère. Donc, ça voulait dire que je ne pouvais pas aussi aimer mon père, en fait. Alors que c'était mon père. J'avais le droit de l'aimer en tant que mon père et non en tant que le mari de ma mère. C'est ça, mec. Tu vois, il y a une grande différence entre les deux. Oui, tout à fait. Il faut faire la différence. Et suite à ça, je me suis mariée. Le Seigneur a fait grâce, je me suis mariée. Et puis, je suis tombée enceinte. Je lui ai fait grâce. J'ai eu une grossesse assez compliquée. J'ai toujours eu des grossesses un peu compliquées. Ça, c'est ta première grossesse. Donc, tu nous as dit... Bon, on comprend que tu as cinq enfants, mais on parle de cette première expérience de grossesse. Oui, mais toutes mes grossesses, elles ont toujours été combattues, je dirais. OK. Elles ont toujours été combattues. OK. À la première grossesse, j'ai vécu beaucoup de, je dirais, de combats. OK. Et je tiens à dire merci personnellement au pasteur Fofi. OK. Parce que cet homme de Dieu a prié pour moi. Et quand il a prié pour moi, les complications sont passées. Et suite à ça, j'ai pu avoir... La grossesse est très bien terminée, en fait. Mais les autres grossesses aussi, j'ai eu des grossesses compliquées. Donc, les saignements, beaucoup de choses. Je ne vais pas rentrer dans ça, vraiment. Mais où est-ce que j'en viens? C'est là, j'ai l'enfant, j'ai l'enfant. Et puis, je pensais que mon témoignage vraiment s'arrêtait par rapport au fait que j'étais orpheline. OK. Orpheline. Ça, je me disais, OK, bon, je suis orpheline. C'est là où le Seigneur vraiment m'a brisé en tant que telle. J'ai dû apprendre à faire les choses par moi-même. J'ai dû apprendre. J'ai eu des membres de la famille qui m'ont aidé, bien sûr. Mais il y a une différence entre... Vous savez, quand vous avez des... Vos parents sont encore en vie, les tontons et les tantines sont encore bien. Ouais, c'est vrai. C'est quand les parents décèdent, qu'on réalise vraiment qui sont les tontons, les vrais tontons et les vraies tantines. Des vraies faces. Alors, on est passé de les enfants de Jean-Paul Lusambo à ces enfants-là. Ouais, il y a eu. Ces enfants-là. Alors, il y a eu... J'ai porté ça. J'ai porté cette lourdeur. Je portais tout ça, en fait, en moi. Et puis, boum. Là, je me retrouve que l'école m'appelle pour me dire qu'ils ont constaté un comportement qui était différent dans la vie de mon enfant. L'enfant avait quel âge ou en quelle année? Je pense que c'est quand... C'était la première année de la maternelle, je pense. Ok. La première année. Ouais, maternelle-jardin, c'est là où... Quatre ans, ouais, aux alentours de la... Quatre ans, cinq ans? Trois ans, trois ans et demi, quatre ans. Ah oui, parce qu'en Ontario, il commence beaucoup plus tôt. Ouais, trois ans et demi, quatre ans. C'est là où l'école m'a appelée pour me dire qu'ils ont constaté un retard de langage, peut-être un comportement qui devrait peut-être être évalué, en fait. Dans ma tête, je suis chrétienne, je me dis, au nom de Jésus, j'annule cette parole. Comme toute bonne chrétienne. Et c'est correct de le faire. Et c'est correct de le faire parce qu'on a juste le nom de Jésus, en fait. Exact. Et la Bible dit, enfin, I'm not going to get into the preaching here. Three justice, maybe the next five. Alors, j'ai refusé ça directement, mais je me suis dit que, bon, moi, j'ai pas vu des comportements qui étaient différents. Oui, c'est n'est rien remarqué. Non, je n'ai rien remarqué. Il y a certains parents qui vous diront, bon, moi, j'avais remarqué ceci, moi, j'avais remarqué cela. Moi, je n'ai pas vu ça. J'ai vu un enfant qui fonctionnait bien, qui mangeait bien, qui répondait quand je l'appelais, qui me caressait quand il fallait parler de caresses. Donc, je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe réellement. Alors, je commence déjà à lier les démons dans la rue. Il faut lier, j'annule, je renverse, je fais tout ça. Puis, finalement, j'ai dit, ok, bon, j'appelle l'hôpital des enfants pour prendre un rendez-vous. Bon, ça prend du temps. Au début, il m'appelle pour un premier rendez-vous. Et le premier rendez-vous, on dit, non, on ne voit rien. Peut-être juste, on recommande vraiment pour aider l'enfant à mieux parler, d'aller voir un orthophoniste ou quelque chose, quelqu'un qui peut l'aider par rapport à ça. Oui, hallelujah, God is good. Je sors de là. Mais, il y avait déjà cette semence-là qui était dans mon cœur qu'il y avait quelque chose, que l'ennemi vient et il t'ouvre la porte. Mais, je dis, ce n'est pas nécessairement l'ennemi, c'est le Seigneur qui a, aujourd'hui, je peux dire, c'est le Seigneur qui a permis, en fait, qu'il y ait ce soupçon, qu'il y ait ce malaise, en fait. Et puis, là, je me suis dit, ok, bon, on a attendu encore une fois. Et là, j'ai eu deux enfants, trois enfants, les grossesses se sont suivies. Puis, c'est là, finalement, l'hôpital m'appelle pour me dire, non, on a maintenant un rendez-vous avec un psychiatre. Parce que, pour être diagnostiquée autiste, ce n'est pas n'importe qui qui diagnostique ça, c'est un psychologue, un psychiatre, vraiment, des médecins très spécialisés. Et donc, je suis partie. Avant d'aller à ce rendez-vous-là, je me souviens, j'ai laissé mon dernier bébé, je l'ai laissé chez mes parrains. Je peux juste te poser une question, s'il te plaît, parce que pendant que tu es en train de parler, je m'aimerais juste clarifier une chose. Est-ce que tu dirais qu'avant qu'on puisse souligner le fait qu'il y avait un problème avec l'enfant, tu nous as bien précisé que tu n'as jamais rien remarqué. Mais après cela, après les quelques évaluations que tu as pu avoir, est-ce qu'à partir de là, tu as commencé à détecter? Non. Ou à observer l'enfant d'une autre façon, bien le regarder d'un autre regard? Non. Ok. Non. Et je pense que c'est ça qui m'a vraiment beaucoup aidée. Ok. Parce que des fois, ce qui arrive, c'est que quand on te dit quelque chose, tu changes la façon dont tu agis avec l'enfant ou tu changes la façon. Et c'est un comportement qui est normal. Mais moi, pour moi, dans ma tête, j'étais tellement têtu en crise que je disais, non, il n'y avait rien. Mais oubliant le Seigneur, mettant le Seigneur à côté, est-ce que j'avais remarqué, à part le fait que l'enfant ne parlait pas beaucoup, 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 non. Ok. Non, il n'y avait pas, parce que l'autisme, c'est vraiment grand, il n'y a pas un enfant autiste qui est pareil. Et aller sur YouTube, et j'allais sur YouTube aussi, donc je suis partie sur YouTube, je regardais, c'est quoi un enfant autiste, comment ça se comportait, tout ça. Et je regardais mon enfant, et l'enfant n'avait pas ces comportements-là. En ce temps-là, l'enfant n'avait pas ce comportement-là et tout. Et donc, je me disais, le Seigneur est bon, le Seigneur est bon, le Seigneur est bon, l'enfant n'a pas ceci, l'enfant n'a pas cela. Donc finalement, on va chez le psychiatre et on est resté là, je pense, 4 heures. Wow. On est resté là 4 heures. Ça prend du temps, poser des questions, poser des questions. Il pose des questions à l'enfant ou aux parents ? Il pose des questions d'abord aux parents. Moi, j'ai passé 2 heures. Oui. Et après ça, étant donné que l'enfant était encore petit, 3 ans et demi, elle est vers 4 ans. Non, maintenant, l'enfant avait 4 ans déjà, c'est en allait vers 5 ans. Ok. C'était avant la rentrée. Ouais, c'est en allait vers 5 ans. Et il n'y avait pas beaucoup de choses. Tu sais, il y a des choses qu'à l'âge de 3, 4 ans, tu ne peux pas vraiment paniquer pour ça. Parce que, vous savez, c'est comme un enfant qui... Avant, je pensais que mes enfants marchaient tard parce que tous mes enfants marchaient à 14, 15 mois. Et je me disais, ils ont marché en retard. Non, il y a des enfants qui marchent à 19, 20 mois. Et ça ne veut pas nécessairement dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas être l'enfant. Oui. Et moi, par exemple, j'ai parlé quand j'avais 4 ans. Wow. Tu vois, j'ai parlé tard. Mais aujourd'hui, je parle. Très bien. Ça ne veut pas dire qu'il y a quelque chose. Ça m'encourage. Alors, moi, je me suis dit, « Ok, bon, peut-être que l'enfant, c'est juste qu'ils ou elles vont parler plus tard. » Tu vois, je ne vais pas paniquer par rapport à ça. Mais je ne vais pas mentir. J'avais un stress en moi. Je n'avais pas la peine, en fait. Je n'avais pas la peine. Mais j'ai continué de prier. J'en ai parlé avec mon mari. Mon mari, c'est un homme de Dieu, vraiment. Et je bénis le Seigneur pour le type de mari que j'ai. Parce que là, je me suis sentie comme une femme. Like, damsel in distress. Je me suis dit, « Oh my God, qu'est-ce qui se passe ? » Puis lui, c'est vraiment quelqu'un qui… Je revois maintenant ma liste de prières en temps. Dans ce que j'avais demandé au Seigneur chez un homme. Même si des fois, j'ai mon égo de femme qui revient pour dire, « Ah, je ne sais pas ce que j'avais dit. » J'avais demandé au Seigneur un homme qui allait être plus fort, plus sévère que moi, en fait. Parce que je me connais. Et des fois, la sévérité de mon mari par rapport à certaines choses, je me disais, « Oh, mon amour, mon amour. » Non. J'avais besoin de ça. Parce que c'est vraiment, il m'a soulevé, en fait. Oui. Et il disait, « Non, Luisaï, ne t'inquiète pas. » « Non, Luisaï, ne t'inquiète pas. » « Non, c'est pas ça. Continuant de prier. » Je suis sûre qu'il avait ses propres crises aussi. Et pendant ces quatre dernières années, j'étais tellement égoïste que j'ai pensé juste à moi, comment moi je me sens. Que des fois, je prends. Et c'est comme, il est vraiment comme le gentleman. Là, il joue le rôle du Saint-Esprit. Il est vraiment un gentleman. Il prend le recul. Oui. Et il me laisse toujours la place pour que moi, je puisse faire mon bel. Il soit même. Exactement. Même quand, récemment, j'ai perdu ma belle-mère. Et c'est sa maman qui est décidée. Et moi, j'étais hystérique parce que j'avais vraiment... Ma belle-mère et moi, c'était pas juste ma belle-mère, c'était vraiment une mère pour moi. Et c'était une deuxième maman, réellement, qui m'a pas adoptée. Et là, mais c'est sa mère. Oui. Mais même quand c'est sa mère qui est décidée, il m'a laissé m'en prendre la place et faire le deuil d'abord. Tu vois, c'est lui qui me relevait pour dire « ça va aller, ça va aller. » Et je sais que ça le déchirait de perdre. Je sais c'est quoi perdre un parent. Oui, c'est ça. Alors, je me dis « oui, c'est sa mère. » C'est la première femme qui l'a aimée, tu vois. Mais ça, c'était juste une parenthèse par rapport à ça. Mais après ça, je rentre à la maison. On est rentrés à la maison et puis les gens m'ont demandé, mes parrains m'ont demandé « comment ça a été ? » J'ai dit « je sentais déjà l'angoisse. » C'est-à-dire que je commençais déjà à pleurer. « Seigneur, c'est pas ça, c'est pas ça. » Je rentre à la maison, je prends mes autres enfants et tout, puis j'ai dit « ok, c'est pas ça. » J'ai annulé, j'ai renversé, j'ai tourné, j'ai dit « Dieu ne peut pas me donner quelque chose comme ça. » C'est impossible que Dieu me donne ça. J'ai déjà assez souffert dans ma vie. Il ne peut pas me faire souffrir. Finalement, on nous rappelle, on nous dit « bon, il faut venir la prochaine fois que vous venez pour qu'on vous donne le diagnostic, il faut que vous venez avec votre mari. » Parce que, dépendamment de ce qu'on va vous dire, il faut que les deux parents entendent la même information. C'est vrai. Et je me souviens encore de la scène. Je descends de la voiture, on monte au bureau du médecin, on rentre là. Et puis dans ma tête, j'étais en train de répéter les versets, je répétais les versets. Mais je ne répétais pas les versets parce que je croyais en ces versets. Je répétais les versets parce que j'étais incrédule face à cette situation. Tu vois, on répète, mais c'était juste une façon pour moi de gérer le stress. C'est pas que je croyais. Donc, tu voulais te mettre dans un état d'esprit. Oui, mais je ne croyais pas en cette histoire. Parce que là, la peur... Tu avais peur. Je croyais des gens en ce qu'ils disaient. Oui. Donc, tu t'es déjà mis dans la tête que ça va être ça, mais tu ne veux pas, mais ça va être ça. Exactement. En anglais dit, I was lying to myself. OK. I was lying to myself. Aujourd'hui, je réalise que I was lying to myself. Et ce n'était pas vrai, en fait. Je ne me permettais pas, en fait, d'absorber pour ensuite laisser aller, en fait. OK. Quand il parlait, il parlait après que là, il dit, est-ce que vous êtes prêts? Oui, j'ai eu le temps de passer du temps avec votre enfant. Votre enfant est vraiment... Waouh, quel enfant, quel bel enfant, calme, très calme, très doux. Tu sais, il disait des choses après, il dit, mais... Il ne dit pas mais, il dit mais... Bon, il ne dit pas mais, mais... Ils ont mis en leur terme à l'arrivée pour dire que votre enfant est autiste. Waouh. Et puis, il dit, je suis passé... Je suis pas certain, mais ça, c'est sans les symptômes de l'arrivée autiste. Waouh. Et moi, j'étais comme ça. Mon mari était là, moi, j'étais là. Puis, j'ai des larmes qui coulent. En fait, pendant qu'ils s'entendent, j'étais là. Et dans ma tête, je me dis, Seigneur, tu ne m'as pas fait ça. Waouh. Tu ne peux pas m'avoir fait ça. Et là, le médecin, là, je dis au médecin, nous, on est chrétien. Il dit, je m'excuse, madame... Chez les chrétiens, ça n'existe pas. Oui, je dis, nous, on est chrétien. Il dit, je m'excuse, madame, est-ce que je vous ai offensé ? Je ne veux pas, je ne veux pas offenser. Moi, dans ma tête, je me suis dit, ces gens-là, ils vont savoir qu'on est chrétien. OK ? Ils vont changer leur langage maintenant. Et s'ils changent leur langage maintenant, ça veut dire que je prends autorité sur ça. Et le tien, je ne vais pas gagner. Oh my God, j'étais un ressort. Alors, ma soeur, je m'excuse, mais j'étais complètement à côté. Wow, wow. J'étais complètement à côté. Et là, finalement, le médecin, il retraite ses paroles pour dire, oui, il faudra juste que votre enfant explique à son mari que, ou à sa femme, je m'excuse, que des fois, il ou elle agit comme ça par rapport à ça. L'enfant est encore petit, mais ils sont déjà dans le futur. Mais j'aime ça. Ah, parce que ça, c'était une parole de l'éternel. OK. Tu vois, Dieu a une façon de... Tu reçois une nouvelle comme ça, mais il a une façon quand même de... Tu sais, on ne te livre pas tout comme pour te détruire. Il y a quand même quelque chose qui vient te chercher. Une grippe d'espoir. Comme une graine d'espoir. A glimpse of hope. Je ne sais pas comment tu dirais ça. Un grain d'espoir. Exactement. Et moi, j'étais comme, ouais, ça veut dire quoi c'est dans cette affaire-là, donc l'enfant. Est-ce que cet enfant pourrait se marier ? Qu'est-ce que cet enfant va devenir ? C'est quoi l'avenir de cet enfant ? Parce que quand on parle d'autiste, on parle de quelque chose comme ça, on se dit, mais ça veut dire que l'enfant ne peut pas réfléchir, on ne peut pas faire ceci, on ne peut pas faire cela. Surtout dans notre culture. Exactement. On ne connaît pas c'est quoi l'autisme. Exactement. On pense ça, ouais, mais c'est ça. On dit que c'est une condamnation. Dès c'est fait, c'est fini pour la vie de l'enfant. D'abord, il y a le problème culturel, ensuite il y a le problème chrétien. Et spirituel. Spirituel. Parce qu'en tant que chrétien, tu le regardes un angle spirituel, tu te dis qu'on a ensorcellé mon enfant. Exactement. Et c'est ce que je comprends. Ça, je ne suis même pas encore arrivée là. Alors là, il va. C'est ce que là, mais là, je suis comme, ok. Mais il parlait du futur. Oui. Dans ma tête, je ne pensais même pas au futur. Je pensais déjà que le futur de l'enfant était condamné. C'est là où j'ai vu que le Seigneur, il voulait quand même me glisser quelque chose, mais j'étais tellement prise dans mon deuil et dans ma souffrance que je me disais, après maintenant, il me dit, qu'est-ce que vous avez quelque chose à dire là-dessus ? J'ai dit, la seule chose que j'ai dit au médecin, d'abord, un, je lui ai dit qu'on était chrétien. Et puis la deuxième chose que j'ai dit, vous savez, moi, je dis toujours ça, mon mari, c'est un génie en mathématiques et moi, je suis bonne avec les lettres. Donc juste parce que mon mari, il est génial en mathématiques et moi, je suis bonne avec les lettres et que je ne suis pas bonne en maths, ça ne fait pas de moi que je n'ai pas un handicap en fait. Ça veut juste dire que je suis différente. On a nos différentes forces. Puis là, il dit, oui, vous allez voir, on voit beaucoup de forces. Puis je regarde le docteur, je dis, mais si vous dites que cet autiste est léger, pourquoi vous n'écrivez pas dans le formulaire que c'est léger ? Écrivez que c'est léger. Ils n'ont pas écrit. Et je pensais que même le fait d'écrire que c'est léger, en fait, ça me donnait comme un grain d'espoir que, OK, ce n'est pas ça. C'est ça. Tu vois un peu ? Oui. Comme, ce n'est pas ça. Et ce qu'il faut comprendre dans ça, c'est que, franchement, je m'excuse, si je rentre dans mon affaire de preaching là, mais c'est la seule façon pour moi de faire comprendre. Vas-y. De faire comprendre ça, c'est que... Oui. Le fait, aussi longtemps que les choses paraissaient comme si ce n'était pas ça, je croyais que Dieu était à l'œuvre. OK ? Parce que tu étais dans le déni. Non, c'est avant le déni, mais ma foi n'était pas en action. Voilà. Tu vois, la foi, c'est pas... C'est pas tout ce que tu veux voir et puis ça ne se présente pas. OK, l'enfant n'a aucun signe d'autisme. Alors, je crois. La foi, c'est... Il y a toutes les manifestations et tu continues de croire. De croire. Tu vois, c'est aussi longtemps que j'étais encore de... OK, mais c'est un autisme qui est léger. Mais je n'étais pas dans la dimension de la foi. Voilà. Donc, tu essayais d'enlever certains points, certains traits pour vivre dans ce que tu veux. Donc, tu as une image que tu dis que non, elle n'est pas autiste. Alors, comme elle n'est pas autiste, tu veux enlever ces images-là. Tu veux enlever que cet enfant agit, comme ça, non, il n'agit pas comme ça. Donc, tu essayes d'ignorer certains faits pour arriver à cette croyance-là. Mais j'étais pas dans la dimension de la foi. Voilà. La foi, c'est que ces choses-là sont là, mais tu crois que Dieu est capable de faire. Tu mets pas ta foi en ce que tu vois. Et c'est là où la Bible dit, je ne marche pas sur le... Tu sais, on chante ça. Je ne marche pas parce que... Il y a des chansons qu'on chante, mon Dieu. Mais quand on n'applique pas dans la... On a maintenant, pas seulement les chansons, mais même les versets publics, là. On les cite en tant qu'il est chrétien. Mais quand on se retrouve vraiment dans la réalité des choses, on oublie, en fait. Oui. Et tu vois, aussi longtemps que je m'attachais... Et je me souviens, le Saint-Esprit me disait, aussi longtemps que tu t'attaches à ce que tu vois, tu n'es pas là où je veux t'emmener. Oui. Tu vois. Et à partir de là, les symptômes d'autistes ont commencé à se manifester. Tu vois, et comme tu m'as posé la question depuis, est-ce que je voyais ça avant ? Non, je ne voyais pas. Et là, j'ai commencé à voir des choses qui je dis quand même, c'est pas possible, c'est quoi ? Au lieu que les choses s'améliorent, les choses commençaient à s'empirer vraiment. Tu vois ? Et là, j'ai commencé à dire, ok, Seigneur, là, je ne sais pas ce qu'il se passe. Ça m'a pris 4 ans. Ça m'a vraiment pris 4 ans. Mais cette journée-là, quand on a reçu le diagnostic, c'était pas juste là qui m'a pas. C'est qu'il m'a achevé après. C'est quand le formulaire, il me présente un formulaire pour dire, oui, vous pouvez faire une demande d'impôt pour les personnes handicapées. Oui, je me suis dit, hey ! Handicapée, c'est là que tu vois que... J'ai dit, non, je ne peux pas ajouter pour ça. Oui. Je ne peux pas appliquer pour ça. Si j'applique pour ça, c'est-à-dire, j'accepte. J'accepte. Et puis non, seulement ça, vous appelez mon enfant handicapé ? Indicapé. J'ai pris le faux. Non, madame Banga, c'est pas vraiment ça. Et pendant très longtemps, j'ai caché le diagnostic à l'école. Oui. Parce que je me disais, ils vont libellir, je sais pas si ça se dit, les mots. Oui. Ils vont, ils vont lui faire ceci, ils vont lui faire cela, ils vont faire ceci. Et je te dis... Ils vont marginaliser l'enfant. Non, seulement ça. Et comment est-ce que les gens vont réagir ? Est-ce qu'ils vont la voir différemment ? Est-ce qu'ils vont... Tu vois ? Et c'est là où je dis encore, j'étais pas dans la dimension de la foi. Mais as-tu partagé cela dans ta famille ? J'en ai parlé avec ma soeur. La seule personne à qui je pouvais en parler. Parce que cette journée-là, en fait, quand le diagnostic est tombé, je suis rentrée dans la chambre, j'ai fermé la porte de ma chambre. Et ma chambre était... J'avais une grande chambre à ce temps-là. Je suis partie vraiment au fin fond de mon lit, même pas sur le lit, donc au coin. Tu vois, là, on met les petites commodes, les tables à chevées. Je suis partie de là. J'ai pris une couverture, j'ai fermé les vidéos, j'ai pris une couverture, je me suis englobée là-dessus. Et j'ai dit, OK, Seigneur, Kéome. Wow. Comme, sérieusement, Kéome. Wow. J'ai pensé aux différentes façons de me faire du mal. Oh, Seigneur. Ouais. Je me suis dit, OK, d'abord, je vais prendre tes médicaments, puis je vais m'endormir et je ne vais pas me réveiller, en fait. Ensuite, j'ai pensé... Eh, je ne sais pas si c'était tout ça. Je ne sais pas s'il y a des jeunes qui lisent. Après, ils vont commencer à dire... Ils n'ont pas à la peau. Non, je ne sais pas si. Mais ce n'est pas si, mais j'étais... J'allais à l'église. On est là pour vous édifier, non, pour vous faire rentrer dans des choses. On est passé là. Non, ça, c'est le passé. Ça, ouais. Oui, elle décrit... Elle décrit son cheminement. Ouais. Voilà. J'ai... Mon Dieu, j'ai pensé au suicide. Wow. Je voulais tellement pas ça. Tu sais, j'étais... J'allais à l'église, hein. Les dimanches, j'allais à l'église, je souriais. Moi, j'aime ça m'habiller les dimanches. Comme c'est... Sunday's way. C'est les journées que... Moi, je ne sors pas. Je ne sors pas. Je ne vais pas dans les fêtes. Je ne vais pas dans les trucs. Quand je sors, je sors avec des copines comme toi, par exemple. Tu vas manger quelque part. Oui, on peut se faire belle. Mais sinon, on sort. Quand on est à la maison. Tu vas au travail. Tu rentres à la maison. Je suis une maman. Donc, pour moi, les dimanches, c'est les journées où je peux aller glorifier le Seigneur. Je mets un accent là-dessus. J'habille mes enfants. Je m'habille. Mais j'allais à l'église. Mais j'étais vraiment comme un... J'étais vide. Wow. J'étais vide. Je t'ai... Et je pleurais. Vous savez, mais pour répondre à ta question, oui, j'appelais ma sœur. Je dis, regarde ce qu'ils ont dit. C'était la première. Ma sœur aînée, je lui dis tout. C'est ma meilleure amie. Elle, c'est... Pas de filtre. Non, il n'y a pas. Il y a des choses que je ne lui dis pas. Par exemple, si ça ne l'édifie pas. Tu vois. Si quelqu'un me dit quelque chose qui est personnel, par exemple, tu me parles de quelque chose qui se passe dans ton mariage, c'est pas nécessaire que ma sœur le sache, tu vois, un peu. Mais tout ce qui me concerne, moi, vraiment, je lui dis. Puis, résinant, Louisette, c'est pas ça. Et puis, mon enfant aussi était très, très éveillé. En début du diagnostic, très fort en mathématiques, très fort dans les décodages et tout. Et c'est fou comment, lorsque quelque chose comme ça nous tombe dessus, on oublie même les meilleures choses que l'enfant peut faire. Parce qu'on est tellement centré sur tout ce qui est l'année, ses faiblesses, c'est que l'enfant ne peut pas faire, c'est que l'enfant ne peut pas faire. Et j'ai refusé de l'aide. J'ai rempli aucun formulaire. Pour moi, remplir les formulaires, ça voulait dire que j'ai accepté. Dieu allait la guérir. J'ai dû aller faire ceci. Je croyais en la puissance de Dieu. Et je crois, je tiens à le dire, je crois toujours en la puissance de Dieu. Dieu est merveilleux. Dieu est bon. Mais des fois, Dieu, il nous permet de passer par des moments difficiles. Et vraiment, après ça, suite à ce diagnostic-là, ça m'a pris deux ans et demi. Je me souviens, ma belle-sœur m'a invitée à une église, dans son église en fait, où on parlait librement du diagnostic. Pourquoi c'est important d'aller chercher de l'aide ? Comment ça peut aider l'école aussi, à savoir, à donner le soutien. Nécessaire. Mais là, après, je suis rentrée dans la phase, ok, je vais chercher toutes ces personnes qui vont l'aider et vont la rendre comme ça. Je voulais corriger l'enfant. Tu sais, j'étais, l'enfant doit être comme ça, l'enfant doit être comme ça, l'enfant doit être comme ça. Je voulais, et c'est là où je dis, on va faire le deuil de l'enfant parfait parce que je voulais que l'enfant soit selon ce que moi je voulais. Parce que moi, j'ai jamais eu des troubles à l'école. Moi, j'étais, j'ai toujours été, je suis une fille très intelligente. Non, il n'y a pas d'orgueil là-dedans. Dieu me voit, sérieusement. Ça, c'est quelque chose que Dieu m'avait, je sais que ça, c'est quelque chose que Dieu m'a donné. J'ai toujours eu la facilité d'étudier. Si j'avais un zéro, ça allait dire vraiment, ça allait demander pour moi que toutes les forces de l'élection, l'élection de ce moment-là se sont allées pour me faire échouer. J'étais quelqu'un, je vais à l'école, l'examen, il demande, je vais étudier la veille de l'examen, je vais faire l'examen, je passe. J'ai jamais eu à fournir un effort pour avoir une meilleure note. Mais quand je suis retournée à l'université récemment, dans ma trentaine, j'ai négligé vraiment la grâce que j'avais. Je suis retournée à faire des dissertations, je fais des dissertations, je me dis, Seigneur, ça fait chauffer la tête. C'est quoi cette affaire ? Moi, à l'université, je me retrouve en train de sweat like this pour faire un travail, quoi, à l'université ? Waouh, waouh. Et là, je me dis que, Seigneur, moi, j'ai jamais eu de problème à l'école, j'ai jamais eu, moi, mention à délégué de classe. En France, on dit ça. Quand t'es délégué de classe, de dire que t'es top, t'es top. Comme on dit, première de classe en Afrique. Exactement. Arrivée au Canada, je suis passée de, je devais, en France, j'ai quitté, j'étais en sixième. Donc, c'est-à-dire qu'au Canada, je devais commencer ma septième année. Ils m'ont fait passer les tests directement, on m'a fait monter en neuvième année. J'ai passé deux, 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 deux classes, déjà, comme ça. J'ai manqué deux classes. Waouh. Et après, donc, j'ai jamais eu un combat à l'école. J'ai fait ma neuvième année dans une école française. Et là, je me dis, non, j'étais à Toronto, j'ai dit, j'ai changé l'école, j'allais dans une école anglaise. Maintenant, t'as dit, mais non, Louisette aussi. C'est l'anglais, tu dois encore changer de langue. J'ai dit, du long, non, mais j'ai changé. Et la première année, en dixième année, j'étais en ESL, English Second Language. Et après, la prof, elle a dit, non, ton niveau d'anglais, I'm a put in regular English class. Waouh. Tu vois, donc, j'étais, I'm like, moi, je peux pas manquer de ça. C'est, 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 ça ne connaît pas. Et j'ai dit, Dieu, ça, c'est un problème spirituel. Ok, j'ai commencé à regarder. Ok, est-ce qu'il y a des mots dans ma famille? Qu'est-ce qui se passe? Non, je te dis pas, c'est, c'est, et tu sais, tu fais tout ça, mais les résultats ne changent pas. Ne changent pas. Waouh. Et j'ai dit, non, Dieu, il m'a déçu. Dieu, au bout d'un moment, j'ai dit, je veux rien entendre. Je veux pas entendre parler de Dieu. Et j'ai régné Dieu. Je vais pas mentir, dire, oui, j'allais à l'église. Mais je me souviens, j'ai fait des semaines, j'allais plus à l'église. Et ça, c'est parce que tu avais une image déjà préétablie de qui est Dieu, qu'est-ce qu'il peut faire. Exactement. Et on nous enseigne ça à l'église, on nous enseigne seulement que, hé, réclamez, déclare. Et puis là, tu te retrouves, tu réclames, tu déclares. Mais tu vois pas la chose arriver. On nous enseigne seulement que Dieu est celui qui peut, il peut seulement te donner tout ce que ton cœur désire. Fais de l'éternité de lui, il te donnera ce que ton cœur désire. Je suis pas contre ça. C'est vrai. Mais Dieu, et j'ai emmené mon enfant, j'ai l'emmené, il se s'y priait, déclarait. Tel prophète a parlé pour dire, l'enfant va être comme ça, l'enfant va être comme ça. Ok, j'attends. Ça n'arrive pas. Et je me dis, je fais encore des jeûnes et prières, et je fais des sacrifices, et je donne, et je me dis, ok, c'est sûr. Lundi là, ça là, Dieu même là, il a regardé l'offrande, il a dit, ah ma fille, c'est le problème là, c'est réglé, c'est réglé. C'est ça, c'est impossible, c'est obligé de mal, enfin voilà, l'école là, 20 sur 15. Ah, mon Dieu, on nous nourrit des choses, mais c'est comme des fables. Exactement, imagine, mais où est le Dieu de la Bible là ? Attends, 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 attends. Non, 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 ça c'est pas, c'est qu'on nous dit là, c'est pas le Dieu de la Bible, on nous parle des dieux des pasteurs. Ah, 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 tu vois, et j'en ai que, tu sais, tu sais, tu sais, je vais te poser une question, hein, parce que, tu sais, tu es en, tu as traversé ce moment-là, tu as traversé, moi, j'ai, récemment, j'ai lisé un passage, dans le livre de Daniel, on nous raconte, on voit le passage de Daniel dans la fosse au lion, ok, dis-moi Louisette, ok, avec ce que tu viens de nous raconter, on parle des, pourquoi j'ai dit les dieux des pasteurs ? Parce que cette partie-là, on ne nous fait pas réaliser ça, hein, en tant qu'être humain, être jeté dans une fosse avec des lions affamés. Oui, mais la fournaise. Là, Daniel dans la fosse au lion, qu'est-ce que penses-tu cette personne ressent-là ? Qu'est-ce qu'il ressentait pendant ces moments-là ? On ne précise pas 5 minutes, 10 minutes, 1 heure, 2 jours, 3 jours, ce n'est pas précisé combien de temps il a passé dans cette fosse au lion-là. Alors, ces instants-là, qu'il a pu passer, c'est comme un peu ton parcours, les sentiments que tu ressentais, as you are living this, you know, pain. Like, why ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Mais Dieu, tu es où ? Tu es où ? Mais lui, il est là face à un lion qui a fermé ce lion-là. Un ange est venu pour fermer la gueule de ce lion-là. Et il y est sorti, sain et sauf. Tu vois un peu ? C'est comme, parfois, on traverse ces situations-là. On traverse, même aussi, lorsque les amis de Daniel ont été jetés dans la fournaise, dans le feu qui est en train de brûler, là. C'est comme, je peux dire que ta situation, c'est comme un feu. Tu es en train de brûler, là. Mais tu ne seras pas consumée ou tu n'es pas consumée. Alors, je ne sais pas, comme quand tu étais en train de parler, ça m'est venu vraiment d'une manière, comme ça m'a vraiment touchée. Je devais partager cela parce que, parfois, on pense seulement aux bénédictions comme étant, comme des bénédictions sont servies sur un plateau d'or. Mais, même, on pense que les bénédictions doivent seulement, en fait, les bénédictions sont seulement les choses qui nous font plaisir, qui font plaisir à notre corps ou à notre chair. Les plus grandes bénédictions, pour moi, en tout cas, ça, c'est ce que le Seigneur m'a mis dans mon cœur, les plus grandes bénédictions, c'est pas des choses qui font nécessairement nous faire sentir bien, tu vois. Mais, c'est des choses vraiment qui vont tuer le « nous », en fait. Le brisement. C'est ça, la grande bénédiction. Le reste, c'est superficiel, en fait. Avoir la maison, avoir les enfants, avoir ceci. Parce que, je dirais, la plupart, peut-être qu'il y a une jeune fille, quelque part, qui s'est dit « Moi, je prie pour avoir un mari, pour avoir ceci, pour avoir cela. » Il n'y a pas de problème, en fait. Et, tu pourrais avoir ce mariage-là, mais Dieu te brise dans ce mariage-là. Tu peux avoir des enfants. Donc, dans mon cas, moi, moi, je pensais que le Seigneur, vraiment, comme je te l'ai dit au début, mon témoignage, ça allait vraiment de raconter la gloire de Dieu par rapport à avoir survécu plein de choses, avoir été orpheline, balancée, gauche, droite, avoir... Mais, ça, c'était ce que moi, je pensais. Et je pensais qu'être chrétienne, vraiment, c'est « Je lis ma Bible, je fais ceci, je respecte la parole de Dieu. » Et, tu sais, on chante des quantiques à l'église. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut faire tellement attention au type de prière qu'on fait. « Seigneur, utilise-moi. Seigneur, emmène-moi. Seigneur, tu fais ce genre de prière, mais tu n'es pas conscient vraiment de ce que tu en fais. Comment il va t'utiliser ? » Parce que Dieu peut te dire aujourd'hui, « Ok, je te prends tous tes enfants. Est-ce que tu vas continuer à me servir ? » Voilà. Tu vois, un peu. Et dans mon cas, à moi, j'ai senti que je guérisse l'enfant ou pas. C'est quoi notre relation ensemble ? Parce que ce qui intéresse Dieu, c'est pas la relation que nous avons avec lui. Voilà. Tu vois, c'est ça. Dieu voulait venir me chercher. Et dans mon livre, j'en parle, j'ai un livre que je vais sortir, c'est l'autisme, mon hôtel de louange. Tu vois. Et peut-être les chrétiens vont dire, mais comment elle peut dire ça, c'est ceci, cela. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à travers ce diagnostic, j'ai réalisé que je n'avais pas pardonné à mon père. Et le fait de ne pas avoir pardonné à mon père par rapport à ce que j'avais vécu, mon enfance, j'ai réalisé qu'en fait, ça, ça empêchait ma relation avec le Seigneur. Tu vois. Et je dis toujours, l'autisme a permis à réparer vraiment ma relation avec Dieu. Tu comprends ? Parce qu'elle était là, mais elle était, Dieu voulait plus de moi. Tu vois. Et Dieu veut, il ne veut pas, il ne veut pas qu'on aille à l'église pour juste le chanter, pour le chanter. Dieu, il ne veut pas qu'on aille à l'église juste pour le servir. Tu vois un peu. Il veut une relation. Même si tu ne vas pas à l'église, mais tu as une relation. C'est-à-dire, et dans mon cas, moi, comme je te disais, aussi longtemps que les symptômes ne se manifestaient pas, je n'étais pas dans la dimension de la foi. Tu vois. Et je ne dis pas que je suis déjà arrivée là. Non. Chaque jour, il y a des journées que je me réveille. Tu sais, je suis comme, oh my God. J'en ai marre, tu sais, de se diagnostiquer. J'ai appris ça. Mais après, le Saint-Esprit me ressaisit. Tu sais, maintenant, je ne prie pas juste pour prier. Quand je prie, je suis consciente de ce que je dis. Tu vois. Alors, je dirais que, vraiment, j'ai encouragé. Il ne faut pas, il faut prêcher l'évangile, la vraie, la vraie. Pas aller dire, oui, voici ce que... Non, Jésus était réel. Moi, il me parlait aux disciples, il disait, si tu veux réellement me suivre, il faut que tu portes ta première croix. Ta propre croix, je m'excuse. Puis, on ne dit pas, viens à l'église, viens, donne ta paix à Christ, Dieu va te faire ça. Tu vas voir Dieu. Non, tu te relances, tu relances à toi-même. Tu veux de l'argent. Sème de l'argent et tu recevras de l'argent. Non, pas du tout. Tu vois, c'est comme si cette relation va venir de nous-mêmes, on doit faire des efforts. C'est une grâce. Oui. C'est une grâce. C'est la grâce. Et je me disais au début, quand on revient au diagnostic, c'était comme, ok, bon Seigneur, avant de me marier, mon mari et moi, on ne s'est pas connus avant le mariage. Tu vois, je disais ça, je dis, Seigneur, moi, ce mariage ici-là, moi, je n'ai jamais eu des avortements. Je n'ai jamais fait des choses comme ça. Ok. Avant de me marier, tu avais dit dans ta parole, il faut pratiquer l'abstinence. Non, j'ai pratiqué l'abstinence. How can you give me a child like this? Comment tu peux me donner un enfant comme ça? Ça, c'est contradictoire à ta parole. Ta parole dit que tout ce que tu fais, c'est bon. Ta parole dit que tout ce que tu fais, c'est parfait. Oui. Mais c'est quoi le parfait pour Dieu? Voilà. C'est quoi le bon pour Dieu? Parce que Méphi-Bochette, le fils de Jonathan, tu vois, M. Bochette, il avait des jambes qui étaient croches. Oui. Dieu s'est souvené de lui à travers David. Amen. Tu vois? Et on a tendance à croire que Dieu peut seulement être bon que quand la personne peut voir. Mais il y a un pasteur qui n'a ni bras ni jambes. Right? Oui, le monsieur. Et il aurait pu prier. Les chrétiens d'aujourd'hui, la bénédiction, ça voudrait dire qu'il doit avoir des jambes et des bras. Comme on le voit quand on dit que c'est un homme maudit. Exactement. Pour que Dieu agisse réellement, il faut que Dieu fasse pousser. Et tu vois, c'est ça qui nous empêche vraiment à vraiment rentrer en profondeur avec le Seigneur parce qu'on se limite seulement sur ce qu'on pense que Dieu doit faire. Mais la Bible dit, autant les cieux sont éleveux sur la terre, ces pensées sont au-dessus de nos pensées. Tu vois, Dieu peut faire parler à un enfant autiste comme l'enfant a un diagnostic, mais l'enfant parle. Tu ne sauras même pas que l'enfant est autiste. Ça, c'est juste le langage. Mais tu peux voir un enfant autiste devenir médecin aujourd'hui, mais l'enfant est autiste, mais l'enfant est autiste. Donc arrêtons un peu. Ça, c'est des choses que tu vois, j'ai appris dans la douleur. Tu vois, je pleurais, je puisais et je te dis, une fois que j'ai passé, après la dépression, une fois que j'ai passé, la dépression, elle a duré pendant 3 ans et demi, 4 ans. Je veux dire que je suis sortie de la dépression après le Alpha 40 que j'ai fait avec ma soeur, l'église de la compassion. Ils font toujours les Alpha au début de chaque année. Tu vois, ils font Alpha 20, Alpha 30, Alpha 21, Alpha 40. Et j'étais rentrée dans ce programme de prière-là parce que c'était la sanctification du péché et tout. Mais c'est là où j'ai compris que vraiment le Seigneur m'a délivré de ça, en fait. Tu vois, de l'enfant parfait, qu'est-ce que c'est ? Des regards des gens, qu'est-ce que les gens vont dire ? Est-ce que les gens vont se plaire ? Il y avait des gens qui disaient, mais quand les gens vont savoir c'est ça, ils vont se moquer de toi. Tu vois, et ça, à travers cette souffrance, Dieu m'a appris de m'en foutre complètement de ce que les gens disent, tu vois, un peu. Alors, à travers ça, j'ai appris, tu vois, comme... Alors, c'est là que je dis, l'autisme, vraiment, c'est l'autel, vraiment, de louange pour moi. Parce que si je n'avais pas reçu ce diagnostic, en fait, c'est un combat que moi et mon enfant, on vit ensemble. Mon enfant a son propre témoignage, mais moi aussi, le Seigneur voulait m'emmener quelque part, tu vois, dans ça. Alors, je bénis le Seigneur vraiment pour cette douleur, en fait, que tu vois. Oui, au travers de cette douleur, ta mission, je peux dire. Oui, ton purpose. Parce que les gens, souvent, dans la vie, ils disent, Seigneur, pourquoi est-ce que j'existe ? Pourquoi m'as-tu créée ? Et au travers, parce que tu as dit, au tout début de ton témoignage, tu as dit que lorsque tu as vécu toutes les difficultés dans ton enfance, et que maintenant, aujourd'hui, tu es une femme mariée, tu pensais que tes combats étaient finis. Mais est-ce que tu avais déjà, tu connaissais déjà quelle était ta mission sur Terre ? Quel était ton purpose ? J'ai toujours su que j'étais un enfant différent. Ma mère m'a toujours dit, tu vois. Et je dis toujours, dans le parcours de la vie, en fait, Dieu va toujours placer des personnes qui vont venir à une certaine saison, qui vont te donner comme un aperçu de ce que tu peux être, tu vois. Mais la finalité, vraiment, en tant que telle, tu vas le savoir à un certain moment où il y a un élément déclencheur qui va arriver, qui va tellement, qui va te ramener, vraiment te faire rappeler pourquoi toutes ces personnes-là te disaient certaines de ces choses. Et c'est là que je veux venir, pourquoi j'ai posé cette question, c'est pour ressortir le fait que ça ne pouvait pas être fini. Parce que Dieu voulait que cette mission pour laquelle il t'a fait naître, cette raison de ta vie, parce que dès le début, tu savais que tu étais un enfant mis à part, tu étais un enfant spécial, un enfant exceptionnel. Mais dans le négatif. Oui. Moi, je ne pensais pas dans le négatif. C'est ça, mais dans le négatif. Alors, aujourd'hui, en ayant traversé cette vallée, je peux dire, cette douleur, cette peine, aujourd'hui, quelque chose de merveilleux sort de cela. Et c'est cette femme que tu es aujourd'hui. C'est cette femme qui est là, assise à côté de moi. Parce que si on regarde quelques années passées, tu n'avais pas cette joie, tu n'avais pas cette passion. Tu n'étais pas capable de parler de ça sans qu'il y ait un pincement dans ton cœur. Mais aujourd'hui, tu es capable d'en parler. Et tu en es fier parce que ça fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Et ça te permet de vivre cette relation exceptionnelle avec le Seigneur, cette relation unique avec le Seigneur. Et c'est pour ça, c'est ça le but de cette émission, de ce témoignage, de partager cela. Ce n'est pas pour que vous aussi, vous puissiez passer trois ans dans la dépression. Mais qu'au travers de cette dépression, qu'elle a vécu cette dépression, ça c'est son histoire. Mais votre histoire, avant même que vous puissiez arriver à cela, sachez déjà que le Seigneur a un plan pour vous. Il y a une raison pourquoi il vous fait passer cette épreuve. Alors ne pensez pas que c'est une punition. Notre sœur nous l'a si bien expliqué. Elle s'est sentie punie. Elle a cherché des sorciers. Elle a cherché qui était à la cause. Donc elle a fait cela. Mais vous, 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 au travers d'elle, au travers de son témoignage, prenez maintenant, soyez équipés pour traverser cette situation et y ressortir la tête haute. C'est vraiment ça qu'on veut de vous. C'est vraiment pour cela qu'on partage avec vous ceci. Ce n'est pas pour que... Je vais ajouter quelque chose. Non, fini. Je vais ajouter quelque chose. Bien sûr. Ce n'est pas pour que vous puissiez vivre, sombrer dans la dépression, sombrer dans le désespoir, sombrer, continuer cette vie de slogan. Comme on a si bien détaillé ici, que la parole de Dieu, ce n'est pas des slogans. Ça m'a dit, j'ai serré la tête et non la gueule. J'ai serré les premiers et non les derniers. Mais tu ne sais pas ce que tu es en train de dire. Tu souhaites des choses, mais tu ne sais pas ce que tu dois traverser pour arriver à... Donc on en vit souvent les gens à l'extérieur, mais on ne connaît pas les combats de ces personnes. David qui était devenu roi, il a eu à tuer les lions. Toi, si on te donne un lion devant toi, arrache sa gueule. Tu vas le faire. Mamma, je pars. Mais les gens, ils payent un prix pour arriver à une gloire. Et notre souffrance, c'est le témoignage de la gloire de Dieu dans nos vies. Et on doit le prendre comme ça. C'est très important. Tu vois, je ne sais pas ce que tu peux ajouter par rapport à ça. Qu'est-ce que tu peux encore donner comme conseil, comme parole de la fin pour nos téléspectateurs. Et peut-être une maman qui a peut-être reçu tout récemment un diagnostic. Qu'est-ce que tu peux leur dire? Je dirais, je dirais que ce soit une maman, que ce soit une personne juste ordinaire, ou un papa, ou une jeune fille, ou quelqu'un. Permettez-vous d'avoir mal. Permettez-vous d'avoir mal. Pourquoi je dis ça? C'est parce que, je te l'ai dit au début, quand je suis arrivé dans le bureau du médecin, je refusais ça. Tu vois, des fois, il faut se laisser pleurer. Permettez-vous de pleurer, de crier, de faire ce que vous avez besoin de faire, en fait. C'est important. Le deuil de l'enfant parfait, c'est pas... N'ignorez pas votre douleur, en fait. N'ignorez pas votre douleur. Parce que c'est la douleur, la douleur, en fait, et le carburant qui va pouvoir vous aider, justement, à faire face, justement, à ce diagnostic, ou à n'importe quelle situation que vous êtes en train de vivre, en fait. La douleur est tellement importante. Oui. Et je me souviens, le Saint-Esprit m'a rappelé, vraiment, tu sais, Jésus, avant d'être crucifié, il est parti dans le jardin de Gethsemane. Et la Bible dit qu'il priait tellement qu'il y avait du sang, en fait. Et il pleurait, c'est-à-dire qu'il avait très mal, tu vois. Il avait très, très mal, parce que ce qu'il allait faire, c'est... Ça, c'est entre parenthèses. Aujourd'hui, par exemple, je devais emmener mon enfant pour un re-diagnostic. Parce que pour les enfants, pour les parents qui ont des enfants un peu, à besoin exceptionnel, je dirais, OK? Oui, oui. Le combat, c'est pas juste tuer le diagnostic and access. Il faut mettre ça à jour. Tu vois, il faut aller à l'école, l'enfant va à l'école, tu chances d'école. Il faut donner tous ces rapports, en fait. C'est un parcours qui est tellement, qui est lourd et sérieusement là. Ça, j'ai parlé un peu aux parents que les enfants, le diagnostic. Si tu as un enfant qui n'est pas diagnostiqué, il faut arrêter de te plaindre pour ton enfant qui n'est pas diagnostiqué parce que tu ne connais pas la douleur. Non, mais il y a des gens qui se plaident. Oh, mon enfant, il fait une chicane, il fait ceci. Non. Si je te ramène dans la réalité d'un parent qui a un enfant diagnostiqué, il faut faire des rapports, il faut emmener l'enfant chez le tel, il faut conduire pendant 45 minutes. Des fois, je me retrouvais, c'était dans la voiture, j'avais trois autres enfants dans la voiture pendant qu'on attendait la séance de mon enfant pendant 45 minutes. Tu comprends un peu? Ça, ce sont des réalités que peut-être que vous n'êtes pas au courant. Non, mais des fois, il faut connaître les réalités de d'autres personnes pour glorifier le Seigneur pour ce que tu vis présentement. Peut-être que tu es en train de te plaindre. Oh, moi, j'ai ça, moi, j'ai ceci, moi, j'ai cela. Mais c'est parce que tu ne connais pas la réalité des autres personnes. C'est vrai. Tu vois, moi, mon enfant, l'autiste est très léger. Oui. Tu vois, donc, mais étant consciente de ça, maintenant, je ne suis plus consciente de tous les enfants qui sont... Je ne prie pas seulement pour les enfants qui ont des diagnostics d'autiste, je prie pour tous les enfants qui ont des diagnostics. Tu vois, et ça me rend plus consciente. Aujourd'hui, je m'assois, je me dis, OK, Seigneur, il y a quelque part dans le monde, il y a quelqu'un qui veut commettre le suicide parce que moi, j'ai déjà pensé à ça. Il y a quelque part dans le monde, il y a une jeune fille, par exemple, qui pense à faire un avortement parce que quelqu'un lui a menti. Il y a quelque part dans le monde, il y a une jeune fille, par exemple, qui veut donner sa virginité à quelqu'un parce qu'elle sent la pression d'impressionner. Tu vois, donc, et arrêtons de nous plaindre parce qu'il y a des gens qui vivent pire que nous. Alors ça, c'est juste une parenthèse aux gens qui se plaignent par rapport à leur situation, s'il vous plaît. Vous avez entendu la serre. Pour revenir à mon cas, moi, je devais ramener mon enfant aujourd'hui pour un re-diagnostic, c'est-à-dire une mise à jour pour voir qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui n'a pas changé, c'est quoi les évolutions, quelles sont les nouvelles peublesses, qu'est-ce qui sont les vaux challenge. Et je me souviens, je me suis réveillée, je me suis appuyée, OK, et j'ai comparé la situation, ça fait exactement 4 ans qu'on a reçu le diagnostic, exactement 4 ans. Et je dis, waouh, quel changement. Waouh. Il y a 4 ans, j'allais là, dans mon cœur, au nom de Jésus, je refuse, j'annu, j'enterre, je coupe, je coupe ici, je rembourse, je fous, je coupe la tête du sapot, je pense ici. Si ça vient de l'unité de mon père, je coupe ici. Si ça vient de l'unité de mon mari, en tout cas, toi, là, aujourd'hui, j'ai tenté mon mari, ta mère, au nom de Jésus. Alléluia ! Hey ! What ? Aujourd'hui, je vais là, je dis, je rentre dans le... D'abord, je dis, Seigneur, je lis la bouche, là, de la personne qui va parler toute parole négative. Non, ça, c'est... Je lis toute parole négative, ce qui est béni par Dieu, personne ne peut m'en dire. Amen. Je rentre dans la tête, je prends possession. Je vois que l'enfant était âgé, j'étais dit, non, non, ça, là, c'est pas ça. Je prends possession. Dans mon cœur, j'étais pas en train de faire... Non. Et dans mon cœur, très calmement, je dis, Seigneur, avec l'aide de ton Saint-Esprit, je prends possession de toute cette salle. Je sais que le Saint-Esprit est à l'oeuvre. Amen. J'ai laissé l'enfant, je suis rentrée dans ma voiture, j'ai mis la louange et l'adoration, j'ai dit, let your will be done. Amen. Je ne vais pas en train de dire, Seigneur, qu'on change les écritures. Dans ton langage a changé. Qu'on écrive, moi, je te demande de te dire, Seigneur, qu'on dise ça, qu'on dise ça. J'ai dit, Seigneur, ça, c'est ce que je te demande, parce que tu as dit dans ta parole, demandez et vous recevrez. Mais si ce n'est pas selon ta volonté, j'accepte ton plan. Amen. Tu vois, et c'est là où j'accepte ton plan. Et c'est ça qui s'est passé avec Jésus. Jésus a dit, you know what, je vais te crucifier. On parle de crucifixion, mais ce n'est pas crucifixion, c'est le meurtre. On est en train de planifier comment on va tuer quelqu'un. Et on le prend, on le fait publiquement devant tout le monde. Et quelqu'un qui n'a rien fait. Qui n'a rien fait. Nous, on a nos péchés là, vraiment, si on devait faire la liste là, tu vois, on a des raisons pour être crucifié. Mais là, on parle d'un innocent qui a accepté vraiment de mourir à la croix pour toi et moi. Et il avait toutes les raisons possibles pour dire, hey père, come true for me because this, I can do this. Mais il a dit, non pas ma volonté, mais ta volonté à toi. Et ce qui empêche les gens de faire le deuil de l'enfant parfait, c'est qu'ils sont encore accrochés à leur propre volonté. Et il ne peut pas accomplir, accepter la volonté de Dieu. Si Dieu te dit aujourd'hui, ma soeur, je ne te donnerai pas un bébé, est-ce que tu vas continuer à me louer ? Est-ce que tu vas continuer à le faire ou non ? Si tu dis non, ma chère, ferme ta Bible, laisse ta Bible de côté, arrête d'aller à l'église. Parce que tu ne veux pas aller en intimité avec Dieu. Mais si tu dis, Seigneur, je veux quand même aller, ça fait mal, mais je continue à te louer. Et peut-être que Dieu va te donner, et peut-être que Dieu ne te donnera pas. Il faut qu'on sorte de ce délire-là, que Dieu doit exactement nous donner ce qu'on veut. Non, la Bible dit même, il te donne au-delà. Au-delà. Et le au-delà, ce n'est pas nécessairement ce que tu as demandé. Mais c'est le au-delà, quelque chose qui va aider son royaume, qui va propulser le royaume de Christ. Amen. Tu vois, alors c'est là où moi je suis rendue vraiment, par rapport à l'autisme de mon enfant, tu vois. Et ça ne veut pas dire qu'il y a des jours où je me réveille, je suis parfaitement, hallelujah, love this. Non, pas nécessairement, il y a des journées où, hé, je capote, j'en ai marre. Mais à la fin de la journée, je ne questionne pas l'amour de Dieu. Je ne questionne pas qui il est pour moi, je ne questionne pas le plan de Dieu. J'ai appris à faire confiance à Dieu, même lorsque les choses sont devenues pires. Et tu sais, depuis que j'ai adopté cette attitude, l'école, oh mais ça va super bien, oh mais on a constaté ceci. Oh mais non. Non, la chair pourrait dire, ah ça, ça veut dire que c'est les prières, là j'avais fait le Dieu, elle est en train de rappeler. Non, je me dis, hallelujah. Donc ton changement d'attitude aussi, ça impacte aussi peut-être la façon que l'enfant aussi se comporte. Parce que, est-ce que tu penses que le fait qu'au début tu étais peut-être stressé, l'enfant pouvait sentir cette angoisse? Oui, parce qu'avant d'aller à l'école, je t'impose, je t'impose, répète un peu moi, dis, dis ceci, tu vois l'enfant, je n'ai pas eu l'enfant de vie, regarde moi maintenant, je n'ai pas eu ce que je t'ai dit là, je t'ai dit, répète ça, tu comprends ce que je peux dire? Ça c'est moi, mais ça c'est la chair, et je pensais que j'étais l'auteur de l'enfant, mais Dieu a un plan pour cet enfant qui est au-delà, moi je suis juste la maman qui est portée l'enfant. Oui, attends, dans quel délire est-ce que j'ai vu de penser que moi, oui, je suis sa mère, oui, les parents sont les dieux sur terre, tu vois, mais ça n'empêche pas que je dis à l'enfant chaque matin, hey, tu vas avoir une bonne journée aujourd'hui, t'es capable, et je dis à l'enfant, pour moi, tu seras toujours un champion, une championne, parce que je ne veux pas que l'enfant se dise, ok, if I do this, ça veut dire que maman va être fière de moi, je suis fière de toi, non, mal ou pas, tu vois, tu vois, Et ça m'a permis aussi d'une certaine manière de réaliser, mais attends, il me dit, des fois on se stresse tout avec le système scolaire, est-ce que tout ce qu'on emprend à l'école, c'est-à-dire que c'est ce qu'on applique aujourd'hui? Non, 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 pas du tout, pas du tout, oui, wow, il y a trop à dire, mais on ne peut pas, on doit s'arrêter, le temps, le temps n'est pas avec nous, mais vraiment, ce témoignage, wow, En tout cas, je bénis le Seigneur pour ce moment, et je tiens encore une fois de plus à te remercier d'avoir ouvert ton cœur de cette manière, d'avoir déversé vraiment tes vrais sentiments, et c'est ce qui est important, parce que souvent, nous les femmes, nous les africains, les congolaises, non, 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 on est, non, j'aimais tout, j'aimais ça, moi, nous les africains, nous les congolaises, parce que tu connais pas toutes les, on va t'attaquer ici, on va t'attaquer ici, on va être congolaise pour savoir, Ah ah, bon, maman, on récapitule, nous les congolaises, les mamans congolaises, on a cette difficulté de partager nos douleurs, on a cette difficulté de partager nos peines, Mais comment est-ce que, en tant que chrétien, comment quelqu'un va témoigner la grandeur de Dieu, seulement, sans avoir vu comment tu as traversé cette souffrance-là ? Donc, nous, on attend que, comme on parlait tantôt, les femmes, les âmes, cacher la grossesse, quand l'enfant dit, alléluia, j'ai vécu des combats, j'ai vécu ceci, j'ai vécu cela, mais aujourd'hui, moi aussi ! Mais, on n'a pas vu comment tu as vécu ce combat-là, on ne sait pas si c'est vrai ou pas, non, le vrai témoignage, c'est lorsque tu es en train de le vivre, et on ne vous demande pas d'exposer votre vie ? Non, pas du tout ! Ça, ce n'est pas ce qu'on vous demande, mais si tu veux exposer ton témoignage, expose-nous aussi, comment tu l'as traversé ? Parce que, ce qu'on fait en tant qu'être chrétien, et quand on témoigne, ce n'est pas pour se vanter nous-mêmes, mais c'est pour vanter le Dieu qui a réalisé cette chose-là. C'est ça que les chrétiens oublient, ils parlent de la discrétion dans le Seigneur, il faut être discret dans les choses de Dieu, il ne faut pas, parce que les diables, non ! Comme tu l'as vu, ne savais pas ! Les diables existent ! Le diable est là, Dieu aussi est là, et on appelle Dieu le Maître suprême. Alors, même si on se cache, vous pensez que les diables, ils ne connaissent pas ? Ils étaient même là avant, même que nous, on soit criés, ils te connaissaient, ils connaissaient pas, mais ils connaissaient même les origines qu'ils sont. Ce n'est pas en cachant que tu es en train de te cacher du diable, parce que c'est un esprit, ce n'est pas une personne. Ce n'est pas ton oncle, ta tante, ton père, ta mère, ce n'est pas une personne. C'est un esprit. Alors, l'essentiel, c'est de témoigner pour qu'au travers de ces témoignages-là, au travers de ta souffrance, une autre personne aussi peut se retrouver là-dedans, peut se rélever et peut aussi se fortifier et dire qu'il y a un Dieu. Si il priait le mauvais Dieu, il va switcher, il va taper, maman lui disait, pardon, je veux reconnaître ton Dieu. Et vraiment, nous, on est là, c'est pour vous dire, si votre Dieu n'est pas capable de faire des choses dans votre vie, essayez le nôtre, le nôtre est puissant. Le nôtre est capable, le nôtre est le Dieu de l'impossible. On n'est pas dimanche, on est à cœur ouvert. On est à cœur ouvert, on n'est pas dimanche, on ne veut pas vous prêcher, mais on tient à vous encourager. Et on espère que ce témoignage va toucher les cœurs d'une personne, va permettre à une personne de sortir de l'angoisse, de sortir de la dépression et de garder la tête ou de savoir que Dieu a un plan merveilleux pour toi. Si tu as des questions, si tu as des soucis, si tu as besoin d'aide, d'appui, maman, luisette est là. Maman, luisette, mère, il n'y a pas d'un à cinq. Maman, luisette, luisette, luisette est là. Elle est là, elle a son podcast, elle a sa page Instagram. Je vais mettre toutes les informations pour que vous puissiez la contacter. Elle aide les femmes à vivre le deuil d'un enfant parfait. Donc, elle a tout un programme. Au travers de sa souffrance, quelque chose de merveilleux y est né. Donc, vraiment, contactez-la, contactez-moi. On va vous aider. Vous n'êtes pas seuls. Que Dieu vous bénisse. Amen. Édifiez une personne en partageant vos idées. Partagez sur toutes vos plateformes. Partagez sans cesse. Partagez massivement. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada